Mais en fait, en dehors, il n'y a pas de marche pour Jésus à l'État. Nous, on n'en faut pas autre chemin à prendre. Nous sommes appelés qu'à marcher dans le pas où Jésus a marché. Nous sommes qu'appelés à avancer là où Jésus est passé. Et s'est taillé sur l'État terre, c'est impossible de passer. La Bible déclare qu'il a effrayé un nouveau chemin. Donc cela veut dire, nous n'avons pas un chemin nouveau à effrayer. Là où Jésus a l'écart, n'est-ce qu'il n'est pas un peu plus sotoconique. Expérience où Jésus a l'écart n'est pas un peu plus sotoconique. Il n'y a pas de nouvelles choses. Il n'y a pas de nouvelles routes. On ne peut qu'expérimenter ce que Jésus a expérimenté. Donc cela est normal. Lorsque tu auras des expériences spirituelles remarquables, c'est le diable qui s'est présenté là. C'est le mal qui viendra en premier. Et ce n'est qu'on détruit les efforts que tu as faits. Et ce n'est qu'on détruit tout ce que tu as faits. Tout ce que tu peux obtenir dans quatre expériences où l'on a, le diable cherche ça à voler ça, le diable cherche ça à détruire ça. Les trois premières dimensions, il y a la tentation que Jésus a signée. Après s'avoir gêné. Mais la Bible parle que le diable s'est approché. Ça sera aussi ton cas. Ça sera aussi mon cas. Après une expérience spirituelle, remarquable, c'est le diable qui se pointera en premier. Ne pose pas ce qui viendra en premier. C'est ce que tu as demandé. C'est le diable qui viendra en premier. Le diable s'est présenté en premier. Pour tenter Jésus. Et tous les mois, nous ne serons pas épargnés face à ces choses. C'est là que vous arrivez là aussi. Peut-être que cela est arrivé dans les jours passés. Mais j'aimerais que cette fois-ci qu'on comprenne. Qu'on comprenne. Qu'on comprenne. Après une expérience remarquable. Après des jets et des prières. Après des fortes moments de chercher Dieu. Après des moments de verser de l'arbre. Et de la prière. Il faut savoir. Premièrement. C'est le diable qui se présentera. Avant la chose. Que tu attends. D'éventuellement. Bien aimé, il y a trois dimensions. Que le diable. Lorsqu'il est venu tenter Jésus. Que le diable se s'enseigne. Premièrement. La Bible parle. N'a fait ses trois. Il s'est approché de lui et lui dit. Soutiens fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent des peines. Ordonne ces pierres. Et devenir les peines. C'est ça la première tentation. À mettre en cause. D'abord l'identité à Jésus. Pendant qu'on est prouvé. Ce qui peut être. Jésus savait que ce que je suis. Même toi tu ne le doutes pas. Tu es certain que ce que je suis. Jésus savait que ce que je suis. Je suis le fils de Dieu. Je n'ai rien à te prouver. Je n'ai rien à faire. Pour te certifier. Parce que tu le sais bien. Mais n'est-ce pas pour l'identité que tu as. Lorsque l'homme le remet en cause. Attention. Il cherche autre chose. Il cherche autre chose. L'identité que nous en avons. Et j'ai pour tout être attribué à Jésus. C'est Dieu qui nous a attribué ça. C'est Dieu. Cette identité. En étant chrétien. En étant fils de Dieu. S'il y a un élément. Tu es fils de Dieu. Or donne à se prier. Et comment? Maintenant. Dieu donne au temps qu'on fait na'a. Il n'y a personne qui peut pousser Dieu. Forcer Dieu. A nous donner au moment où il ne fait pas nous donner. La Bible déclare. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. N'attends pas et coquilles. Dieu fait ce qu'il fait. Ce qu'il s'en va décider. A tombe la yon le roc. Nous t'en quand même s'en dit. Ce qu'il s'en va décider. A salé le roc. Nous t'en quand même s'en dit. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Mais si quelqu'un vient. Remettre en cause. L'identité que Dieu t'a traîné. Fais attention. Il cherche autre chose. Ne transformer l'Iba. Ne transformer l'Iba. Ne l'Iba ou pas. Tu sais que je suis le fils de Dieu. Mais il est remis en cause. Pourquoi? Pourquoi? Il cherchait ça. La première dimension. de la première tentation. Ça concernait les domaines physiques. Les domaines physiques. Après une expérience spirituelle. Remarquable. La première des choses. Que le diable viendra avec ça. C'est dans le domaine physique. Dans le domaine physique. Le diable. Le diable. Moi je pense. Lorsqu'on veut marcher. Avec Dieu. Lorsqu'on veut plaire à Dieu. Ce qu'on doit commencer à enlever. C'est le moi. Le diable a mené Jésus. En fait qu'il a agi. Par lui-même. Vous savez. Quand Jésus disait. Quand il demandait tout au Père. Bien-aimé. C'était pour nous enseigner. Que. Vous aussi. Lorsque vous allez commencer. Lorsque je ne serai pas là. Quand vous avez besoin. Il y a un salamakam. Quand vous avez besoin. Il y a un salamakam. Et il y a un salamakam. Ce qui tata a dit. Jésus avait le pouvoir de le faire. Jésus avait la puissance. Et la capacité de le faire. Mais attention. Il y a certaines personnes. Qui remettent notre identité en cause. Tout simplement. Pour remettre ton identité en cause. Si tu es réellement fils de Dieu. Tu le sais bien. Tu le sais bien. Mais ces choses. Ces genres de tentations. Ces occasions. Les gens autour de nous. Qui font. Et ça va. Qui nous tente. En ce qui concerne le physique. Les gens qui sont autour. Les gens qui sont près de nous. Les gens qui nous connaissent. Ce pas. Et les diables viennent. En fait. De nous faire tourner. Dans cette tentation. Suciter. Jésus agit par lui-même. Or. Jésus était venu faire. La volonté du Père. Lorsqu'il accomplit la volonté du Père. Il nous en sait aussi. Que à notre tour aussi. Nous sommes de Sarabou. A qui est quoi la passe. A qui est quoi la mignonne. A ta batu bako tchora. A ta batu bako finga. Mais toi c'est. La volonté du Père. C'est ça que Jésus était venu nous en sait.